Bonjour tout le monde, bonjour Irène. Bonjour Didier. Nous sommes en direct avec Irène Grosjean ce matin pour parler de la cause des causes des causes. Voilà, on parlait juste avant de me prendre l'émission que j'ai déconflé, effectivement, depuis que je suis en plan. Justement, je suis passé à ce régime crudivorisme, pour l'instant, des jus de légumes, des huiles essentielles, des fruits aussi, à volonté. Et c'est vrai que j'étais déjà végétarien, mais alors là, c'est juste un pur régal. Et puis surtout, j'ai maigri 5 kilos, 5-6 kilos, et ça va continuer. En combien de temps ? En une semaine et demie à peine. Voilà. Mais en plus, bien, de manière où je me sens vraiment très bien mieux. Alors, pour donner la sensation et partager en fait ce que je ressens, je dirais que c'est un peu comme ce que beaucoup vont connaître après le déconfinement. Quand on sort de chez le coiffeur, on se sent vraiment beaucoup plus léger. Eh bien là, au niveau de l'alimentation, c'est pareil, on se sent beaucoup mieux, on se sent comme poussé des ailes lorsqu'on passe à ce nouveau régime. Mais j'ai pris le temps de prendre une photo, voire plusieurs photos, de me peser avant. Et je vais régulièrement en fait monter un dossier comme ça de photos diverses à diverses étapes. Et je vous ferai partager ça. On fera certainement un direct avec Irène aussi pour voir la finalité. Lorsque j'aurais perdu, je me mets dans la tête au minima 25, voire un peu plus de 30 kilos. Ça serait bien pour moi. 30 à 35 kilos. Voilà, facile. Et donc c'est un challenge que je compte justement poursuivre comme but. Parce que du coup, on va bien arriver à un moment donné à résoudre tout ça, à tout remettre. Grâce au purge, grâce à cette désintoxification de l'ancien régime alimentaire que j'avais. C'est un autre mode de vie, une autre vie qui commence. Et donc une renaissance d'Alain Phénix. Merci Irène pour tout ça. Exactement, exactement. Et comme le disait Hippocrate, Hippocrate disait aux malades que l'aliment soit ton seul médicament. Et il disait aux médecins d'aller à la cause des causes des causes. C'est justement le sujet d'aujourd'hui. La cause des causes des causes. La cause des causes des causes, oui. Il y a des tas de techniques qui peuvent aider. Et on a fait des tas de médecines de toutes les façons. Et on a parlé, et il est certain qu'il y a quantité de choses qui peuvent aider. Quand par exemple la batterie de la voiture est à plat, on la branche sur une autre voiture dont la batterie est chargée. Elle peut repartir. Mais ça n'a pas rechargé la batterie. Alors il y a des tas de techniques qui vont aider momentanément, mais qui ne vont pas aller à la cause des causes et modifier complètement le terrain. Donc pour aller à la cause des causes, c'est déjà l'alimentation est à la base de tout. C'est notre première médecine en fait. Là, évidemment, que l'aliment soit ton seul remède. C'est Hippocrate qui a dit ça. Le père de la médecine. Enfin, de quelle médecine ? Entendons-nous. Voilà, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est parti pour des raisons X ou Y. On ne va pas détailler, on ne va pas parler et refaire le monde au niveau de la philosophie, de ce qui s'est passé au niveau de l'industrie agroalimentaire qui s'est emparée de ça. Il y a plein de choses. Le téléphone, ce n'est pas grave. C'est une jolie musique. Alors, il est bien certain, certain. On va attendre la fin de la sondage. Alors, il est absolument certain que ça ne va pas, ce n'est pas un coup de baguette magique. Non. Ça ne va pas. Mais si on comprend, si toutes les personnes qui souffrent comprennent d'une façon ou d'une autre, que ce soit psychologiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit professionnellement, sexuellement, physiquement, toutes les souffrances ne sont là que comme des voyants rouges pour nous dire stop, il y a quelque chose à modifier. Il faut aller à la cause des causes. À cause des causes. Voilà. Et ça, la cause des causes, eh bien, pour fonctionner, lorsque le bébé arrive au monde, la première chose qu'il fait, c'est respirer. L'oxygène. Et là, quand on quitte le monde, on expire. Donc, de notre naissance à notre mort, il faut respirer, il n'y a aucun doute. Et si on ne respire pas bien, forcément, on ne sera pas bien oxygéné et on ne pourra pas aller bien. Il est important de repenser à la respiration, d'apprendre à respirer amplement, tranquillement, profondément, le plus souvent possible. Et chaque fois qu'on a une idée tordue dans la tête, si vous respirez, si on respire profondément, tranquillement, pendant cinq ou six fois, eh bien, les idées tordues, horreur de l'oxygène, elles se barrent. À pratiquer. À pratiquer. Alors ça, on peut, par exemple, aussi le faire. Alors moi, j'ai essayé d'expérimenter une respiration lente, en fait, en cohérence cardiaque, par exemple, avant de m'endormir. Ça fonctionne, on dort mieux, après, on apaise l'esprit. Bien sûr. Et on commence une nuit en douceur. Donc ça, c'est aussi à faire à n'importe quel moment, en fait, pas que pour dormir. On respire profondément par les narines, gonfler le ventre, les poumons, et ensuite, expirer par la bouche. À fond, à fond, à fond. Un petit temps tranquille, on respire à nouveau. On garde l'air deux secondes. Et pendant qu'on oxygène ces cellules cérébrales, eh bien, évidemment, elles se revitalisent et elles vont fonctionner beaucoup mieux. Alors, la respiration, et à l'heure actuelle, il y a quantité de personnes, enfin, qui sont respirianistes, pranistes, qui ne mangent plus et qui respirent. Vous avez une vidéo qui s'appelle « Lumière » et vous pouvez regarder. Et on peut vivre sans manger, mais on ne peut pas vivre sans respirer. Donc, la respiration est très importante et il nous faut apprendre à respirer le plus profondément possible, le plus amplement, le plus souvent, si on veut respirer longtemps. À nous de jouer. Quand le bébé a respiré, crier, qu'est-ce qu'il fait ? Il tète sa mère, c'est-à-dire l'alimentation. Personne ne lui a appris. Il sait et il va. Et vous voyez un petit chat, vous voyez un petit poussin, un petit poulain, un petit vous, ils vont immédiatement téter. Alors, l'alimentation est la deuxième loi de base de notre fonctionnement. La première étant la respiration, la deuxième l'alimentation. Et évidemment, l'alimentation, étant donné que notre corps est fait de un tiers de son poids de cellules qui font un millième de millimètre, et de deux tiers de liquide, toutes nos cellules possèdent un appareil digestif. Donc, il est évident que si on donne à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif, ça va aller beaucoup mieux que si on leur donne ce qu'on leur donne depuis que, de cueilleurs, on est devenu cueilleurs-chasseurs. On a tous appris qu'au départ, l'homme était cueilleur. Il est certain que s'il pouvait cueillir, c'est qu'il y avait du soleil et des fruits. Pour qu'il y ait des fruits, il fallait du soleil. Donc, on peut imaginer que la Terre était beaucoup plus ensoleillée. Mais à un moment, il y a eu l'Atlantide, il y a eu la séparation des continents. Vraisemblablement, en basculant, sous l'influence de ces chocs, la Terre a basculé. Il est resté du soleil sur les tropiques et l'Équateur. Et quand les hommes ont découvert le froid, ils ont dû découvrir le feu. Et ils ont tué ce qu'ils pouvaient trouver. Et comme ils n'avaient plus l'énergie que les fruits, qui sont l'aliment de base de l'homme, leur apportaient, ils ont tué les animaux pour avoir l'énergie. C'est un instant de survie. Seulement, il est évident que nous n'avons pas un système digestif de carnivores. Et si on était carnivore, comme toutes les espèces de la Terre, tous les carnivores de la Terre, on pourrait attraper notre proie, lui tordre le cou et mordre dedans. Est-ce que vous êtes capable d'aller chercher une cervelle d'agneau ? Non, non, pas du tout. Vous pouvez être dans la cuisse du cochon, du jambon cru ? Non, 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 pas du tout. Dans notre côte de bœuf ? Non, merci. Ou pas carnivores. Étant donné que nous n'avons pas des reins de carnivores qui ne peuvent pas éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Notre corps ne peut pas l'éliminer dans l'urine comme il devrait le faire. L'urine des fauves, des carnivores, sent très fort. Si vous avez derrière un cirque ou derrière une ménagerie et que vous respirez l'odeur de l'urine des lions, des tigres, vous verrez que c'est irrespirable, ça sent l'ammoniaque. C'est vrai. Les pipis de chat, qui est un tout petit carnivore, sont très forts. Mais nous ne pouvons pas éliminer cet acide urique que notre organisme va stocker dans les liquides dans lesquels les cellules baignent, ces liquides que les anciens appelaient les humeurs. Ils n'étaient pas savants, mais ils savaient. Dans les humeurs, quand il y a énormément d'acide urique, ces liquides vont être très acidifiés. Et qu'est-ce que soit l'acide, il va brûler les minéraux. Et comme pour penser positivement et se relier à l'intelligence, à l'intelligence universelle, nos cellules cérébrales ont besoin de liquides très minéralisés. Donc, comme on ne peut plus se relier à l'intelligence universelle, qui ne veut que le plus grand bien de ces créatures, qui nous informe en permanence à travers nos pensées, nos sentiments, nos états de conscience, pour faire ce que nous avons à faire pour notre plus grand bien et celui de tous, car la vie ne veut que le plus grand bien de ces créatures. Mais comme on ne peut plus atteindre ces fréquences élevées, on va capter ce que l'on peut. Et plus on est empoisonné, carencé, plus on va capter les fréquences basses, qui seront d'autant plus basses que nos cellules vènent dans un milieu empoisonné et carencé. Et à l'heure actuelle, évidemment, on peut dire que, et à ce moment-là, l'intelligence de la vie fonctionne à l'envers. On fait exactement le contraire de ce qu'ils font. Ce que les religions ont appelé Dieu et le diable, le diable c'est l'intelligence inversée. On se met à aimer ce qui nous détruit, on vit la nuit à la place du jour, on fait n'importe quoi. Avec la paix, on fait la guerre, avec la foi, on a fait la peur, avec le courage, on est découragé, avec la santé, on a fait les maladies, et voilà. Et ça s'appelle l'enfer. Et à l'heure actuelle, il semblerait que le monde marche vraiment beaucoup plus à l'envers qu'à l'endroit. Comme tu te plais à dire souvent, c'est vrai que le monde, quand il marche à l'envers, ça fait démon, le mot déjà. Cri monde à l'envers, ça fait monde de démon. Démon, voilà. C'est vrai, donc on tourne à l'envers, et ça ce serait entre autres la cause des causes des causes, on est à l'origine de ce qui ne va pas. Oui, parce qu'on a une bouche pour avaler, un système digestif pour digérer, et deux pots d'échappement, les selles et les urines. Les selles pour éliminer les matières solides, les urines pour éliminer l'acide urique. Mais évidemment, nous ne sommes pas carnivores, et nous ne pouvons pas éliminer l'acide urique produit par la digestion des viandes et plus tard, des produits laitiers. Parce que le lait des vaches, il est fait pour les veaux uniquement. Et si on était fait pour manger et se nourrir de lait de vache, comme tous les veaux, on pourrait aller téter notre mère. Est-ce que vous pouvez aller téter une vache ? Non, évidemment non. Non, non, ça y est. Peut-être que vous pourrez vous préférer une chèvre ou un brebis. Parfois. Non, c'est qui ? Le lait de tous les mammifères est fait pour leurs petits tant qu'ils n'ont pas de dents pour manger leur nourriture d'adulte. Quand ils ont des dents pour manger leur nourriture d'adulte, leur sécrétion digestive s'adapte à cette nouvelle nourriture. Ils ne peuvent plus digérer et le lait de leur mère, qui d'ailleurs n'en a plus. Vrai ou faux ? Vrai. D'ailleurs, on ne le répétera jamais assez. Je crois que l'être humain est la seule espèce qui continue, adulte, à avoir du lait. C'est unique dans le monde animal. Il n'y a que nous. Parce que nous, on est très savants. Oui, très savants. On est très savants. Alors, il est certain qu'on a fait une science. Une science en basse fréquence. Une science sans conscience. qui ne tient plus compte, qui n'est plus inspirée par les lois de la vie. Qui a perdu l'accès à la conscience universelle. Et comme on est en basse fréquence, on a calculé des tas de choses. On a fait des savants extraordinaires. Mais pour faire quoi ? Quand on n'est plus relié à l'intelligence de la vie, qu'on ne sait plus ce qu'on a à faire, parce qu'on n'est plus informé, et quand on fait ce qu'on a à faire et qu'on est heureux de le faire, on est à notre place. Et c'est ça le bonheur. Mais quand nos cellules sont bien carencées, empoisonnées, et qu'on est en fréquence basse, on ne sait plus ce qu'on a à faire. On est en pleine illusion, en pleine autodestructure. Et là, on fait des affaires. Ce n'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on fait des affaires, non pas pour notre plus grand bien et celui de tous, mais uniquement pour gagner l'argent qui va nous faire croire qu'on est riche, mais riche de quoi ? On n'achète pas tout avec l'argent. On achète du sexe, pas l'amour. On achète une maison, pas un foyer. On achète des médicaments par la santé, des procès par la justice. Les véritables richesses de la vie ne s'achètent pas. Elles se gagnent. Et on peut être l'homme le plus riche du monde. J'ai là une phrase de Steve Jobs, le fondateur de Apple, qui a 56 ans, attend une mort imminente sur son lit de clinique. Et il fait le compte de sa vie. et il dit qu'il a eu une vie professionnelle extraordinaire, mais que l'argent s'est habitué et que finalement, ce n'était pas important. Mais que cet argent qu'il a gagné a fait de lui, comme de tous ceux qui le servent, un tordu. Et qu'il a oublié de vivre et d'être heureux. Voilà. Alors, la vie, le bonheur, la bonne heure, le bon moment. C'est des bons moments successifs, c'est quand on est bien dans sa tête, dans son corps. de chez les garçons. Ça va. Ça va. On y va. À mardi. À mardi, à peu près pareil. Voilà. Alors, il est certain que tout dépend de la cause des causes et de l'état de nos cellules, de leur fonctionnement. Et pour que nos petites cellules, un tiers de notre poids, et on est fait, curieusement, de cinq races de cellules, mais nous avons des cellules pour tout faire. C'est elles qui sont dans notre corps, qui travaillent l'une par l'autre, l'une pour l'autre, à notre service. Elles ont toutes un appareil digestif, reproducteur et un cerveau. Et je suis éblouie devant l'intelligence de la vie qui a créé toutes les créatures de l'univers, en fait, de ces cellules. Et à l'heure actuelle, on sait que tout est ondes, puisqu'on a des microscopes électroniques, on a pu se rendre compte que notre corps est élevé de cellules, que toutes les espèces sont faites. Et puis, on a utilisé les ondes avec ce qui nous permet de parler, de nous voir et de nous entendre à plus de, je ne sais pas combien de centaines de kilomètres et dans le monde entier. Mais tous ces appareils, télé, radio, téléphone, ordinateur, ne sont que des copies de ce que nous sommes. Et on a un potentiel et un pouvoir extraordinaire dont on ne tient pas suffisamment compte. Et nous sommes, nous créons notre vie exactement avec ce que nous sentons, nous pensons, avec là, et nos petites cellules cérébrales, peut-être que je vais vous montrer là, peut-être qu'on va voir. Est-ce que vous voyez ça ? Oui, on voit. Alors, vous voyez des petites antennes. À quoi ça sert les antennes ? À capter les informations véhiculées sur la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre. On est bien d'accord. Le décodeur, le décodeur, et tout est là. Le câble et l'émetteur. Nous sommes capteurs et émetteurs. Tous autant que nous sommes. Et nous sommes évidemment des vases communiquants. Tous reliés. Et tout ce que l'on pense, tout ce que l'on croit, tout ce que l'on craint, on l'attire. C'est là qu'il se passe que nous créons notre vie en permanence, avec tout ce que nous pensons, sentons, consciemment et inconsciemment. Et il est bien évident que plus nos cellules sont bien oxygénées, bien alimentées, et plus elles vêtent dans un milieu au moins propre à défaut d'être pur, plus elles vont se relier à l'intelligence universelle qui ne veut que le plus grand bien de ces créatures. Et là, la vie devient magique. Elle peut être aussi merveilleuse magique qu'elle peut être désastreuse quand on est relié aux fréquences basses. Parce que quand on est relié aux fréquences basses, on devient la proie des forces destructrices, la proie du diable qui marche à l'envers. Et là, on va forcément, quand on est sur la 4, on n'a pas le programme de la 5. Et quand on est branché en fréquences basses, on ne peut pas être positif. Et tout ce que l'on va penser, tout ce que l'on va recevoir, tout ce que l'on va capter, on va les mettre. Et quand on est mal, on ne peut faire que du mal. Et là, on devient autodestructeur et destructeur. Alors que si on va à la cause des causes, si on fonctionne, si on respire bien, si on alimente bien notre système, eh bien, on va être en fréquence élevée et on va être informé en permanence par l'intelligence universelle. Pour notre plus grand bien, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la créativité, qu'est-ce que vous voulez plus ? Alors, on voit, on note beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Tu nous as montré par le symbolisme aussi du schéma dont tu nous as montré. On parle, et certaines réagissent, certaines personnes, en disant l'arbre de vie. On est dans cet arbre de vie. Forcément, il y a ça. On voit beaucoup de personnes qui posent forcément le fait de dire « Est-ce que le manger des fruits, le crudivorisme, la colopathie fonctionnelle ou du diabète, etc. » On va en parler après. C'est vrai que ce n'est pas le sucre contenu dans les fruits, c'est du fructose et pas du sucre. Ce n'est pas la même chose. Alors, comme tu parles du sucre, je vais dire un tout petit mot. Le sucre blanc, cuit à 140 degrés pendant 40 minutes, passé au tétraclore de benzène, au noir animal et au bleu de méthylène, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le sucre des fruits qui a pris son énergie dans l'eau, la terre, l'air et le soleil ? Il ne faut pas comprendre quand même. Alors, scientifiquement, c'est la même chose. Mais bon, pour moi, ce n'est quand même pas pareil. Tous les diabétiques que j'ai eus, au bout de quelques temps, mangent des fruits, on enlève la viande qui les a rendus diabétiques et ils n'ont plus besoin d'insuline. Dommage pour les laboratoires. Et blanc ! Voilà, tant mieux. Au moins, c'est dit. Alors, tu parlais pas... Le but des laboratoires, c'est quoi ? C'est les frics, c'est l'argent. C'est l'argent, bien sûr. De faire des affaires. Mais comme ils sont en fréquence vache, évidemment, ils ne peuvent pas faire autre chose parce qu'ils ne sont plus reliés à l'intelligence universelle. Et à l'heure actuelle, tous les Big Pharma et tous les Big Gates et tous ces gens qui se... Alors, on va y arriver là. Parce que j'ai quelque chose à dire qui me semble important. Au départ, on a tous remarqué que les nobles, les seigneurs qui avaient les moyens de manger de la viande et de boire de l'alcool, qu'est-ce qu'on a fait avec cette nourriture carnée et alcoolisée ? On a fait les seigneurs. S-A-I-G-N-E-U-R-S Les guerriers dominateurs. Ce n'est pas vrai ? Tous les nobles. Et le peuple qui était nourri de bouillies de farine et de féculents, alors il est bien certain que le foie humain est conçu pour digérer les fruits et qu'il ne peut pas digérer complètement et totalement tous les sucres lents, gluten, pas gluten. Dès qu'un sucre lent est cuit, il est indigeste complètement pour notre système digestif et le foie va laisser des résidus, des cols, des glaires, des mucosités qui vont passer dans la lymphe et avec cela, qu'est-ce que c'est qu'un lymphatique ? C'est quelqu'un de ralenti. Et quand les cellules baignent dans la colle, dans les viscosités, elles ne peuvent pas fonctionner rapidement. Donc avec ces sucres lents, on a fait toutes les peurs, tous les manques de confiance, toutes les timidités, mais on a fait également toutes les maladies respiratoires, ça mouche, ça crache. On a fait également toutes les stérilités parce que quand le corps ne peut plus évacuer ses glaires par la voie respiratoire, il va les évacuer chez la femme par l'appareil génitale et les pertes blanches que j'appelle un rhume de vagin, elles vont en coller les ovaires et quand les ovaires sont pleins de colle, ils ne peuvent plus fonctionner. C'est la frigidité et la stérilité. C'est une bricole. Bon, et s'il fallait promener tous les enfants de parents de bus stériles que j'ai fait venir au monde, il me faudrait un bus. Ben oui, c'est tout simple. Alors, beaucoup de choses à dire, notamment le fait, j'aimerais déjà reprendre, Rosie qui dans le chat dit, et elle a raison, tu parlais de savants tout à l'heure et elle dit savants, mais pas sachants. Donc, c'est des savants qui ne savent pas grand-chose finalement. Certaines personnes demandent si tu fais des consultations et des formations, on va en parler après. Il y a des formations, effectivement, qui durent entre trois jours et une semaine aussi, pour ceux, ils peuvent prendre... Ce n'est pas vraiment des formations, c'est des stages qui vont donner les bases, les lois de... qui vont vous mettre, qui vont vous faire comprendre les lois de base de la société, les mêmes que celles qu'Hippocrate a données il y a plus de 2000 ans. Voilà, je vous laisse pour ça aller dans la description, le lien justement du site internet y est. Je n'ai pas eu le temps de préparer les captures, donc je suis désolé, j'ai pris le... en cours de route ce matin, on est très, très bousculé. Mais tu parlais aussi, par exemple, de manger du soleil. Alors, manger du soleil par rapport aux fruits qui ont été gorgés de soleil. Lorsqu'on mange un fruit, on mange l'énergie de notre astre, d'une certaine façon. On mange l'énergie de la vie. Et les fruits, le sucre des fruits, c'est l'essence du moteur humain. Nous avons exactement le même système digestif que les grands singes, gorilles, bonobos, dont les guenons ont leurs règles toutes les lunes et portent leurs petits neuf lunes. Donc, moteur, même carburant, non ? Oui, c'est vrai. Les tigres et les lions, les poules et les dindes. Alors, nous, de quoi se nourrissent les gorilles pour faire leurs 150 ou 200 kilos de chair ? Ah ben, que de fruits. Yet. Est-ce qu'ils font cuire leur soupe ? Non. Alors, il est certain, est-ce qu'ils sont carencés ? Non. Est-ce qu'ils sont carencés en protéines ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. On oublie de l'histoire des protéines. On oublie toute cette science sans conscience qui n'a fait que des affaires et qui n'a fait qu'une chose, fabriquer des laboratoires qui prétendent soigner les gens avec des médicaments qui rendraient malades en bien portant. Alors, il y a deux médecines et ça, je tiens vraiment à le dire. Il y a une médecine de santé, celle d'Hippocrate, qui refait la santé et quand on refait la santé du malade, les maladies disparaissent. Il n'y a qu'une maladie au monde. Une seule. C'est de faire mal à 10e. Le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. On arrête de faire mal à 10e, mal à la vie. On donne à notre corps les aliments qui sont faits pour lui. On entretient, on le nettoie à chaque fois qu'il tue au secours. On l'aide à se nettoyer. Il respire. Et tout va mieux. Et la vie devient un paradis en peu de temps. Et plus je vieillis, à 90 ans, où je travaille encore du matin au soir, semaine et dimanche. Et ça, c'est à votre portée à tous. Maintenant, je ne vous souhaite pas de travailler. On peut faire autre chose. vieillis, bien, autonome. Et on est fait pour vivre cinq fois la durée de croissance de nos eaux longs, c'est-à-dire 5 fois 20 à 25 ans. Et mon confrère préféré, le docteur Colucci, est mort à 108 ans. Il a exercé en toute lucidité jusqu'à 103 ans. C'est tout. Et ça, c'est normal. Et la vieillesse, ça devrait être l'âge d'or. On ne devrait pas être des cadavres ambulants à qui on met la béquille, des couches et il y a le premier de médicaments. Il ne faut pas rêver. La vie, c'est autre chose. La nature nous a tout donné pour faire de nos vies un paradis et pour redevenir co-créateur de l'univers. Pour notre plus grand bien et celui de tous. On est fait pour être heureux, bien heureux. On n'est pas fait pour être mal heureux. Si on est mal heureux, c'est qu'on n'a pas su être bien heureux. C'est que ça, c'est pas. J'ai des tas de trucs, mais il faut aller à la cause, des causes, des causes et y revenir. Il n'y a aucun doute. Et toutes les maladies sont guérissables. En 65 ans bientôt de pratique, j'ai eu tous les cas possibles. De tout, des idées, des cancers. J'ai travaillé 25 ans, 26 ans avec le professeur Joyeux qui a toute mon admiration pour ce qu'il fait et qui m'a devinée demander de lui envoyer tous les cancéreux qui venaient me voir. Parfois, on a dû conjuguer un peu de chimio, un peu d'opération, un peu, mais on a changé le terrain. Et tous les cancéreux que l'on a traités, de qui on a changé le terrain, n'ont jamais fait de récidive et vont très bien après 15 ans, 20 ans, 25 ans. Toutes les maladies sont guérissables. Et alors, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une maladie ? Ça, c'est extrêmement important à dire. Chaque fois que notre corps, que ses humeurs sont chargées de résidus, d'aliments, de prétendus aliments qui ne sont pas faits pour son système digestif, dès qu'il a un brin d'énergie supplémentaire ou qu'il doit faire face à un choc qui lui en demande beaucoup, il va essayer de se libérer de cet empoisonnement. Et là, ça va sortir par où ça peut. Si on a la chance d'avoir des intestins solides, on va faire des diarrhées, des gastros. Et tous les enfants les plus solides font des gastros pour éliminer l'héritage empoisonné que leurs géniteurs leur ont transmis. Mais dans une médecine naturelle, on va aider l'enfant à faire sa gastro pour éliminer tout cet empoisonnement afin qu'il puisse régénérer. Mais dans la médecine inversée, que l'on a dit symptomatique et allopathique, on arrête la gastro. C'est-à-dire qu'on empêche le corps d'éliminer ces petits intestins, on les paralyse, ils n'enferment. Ils n'évacuent pas les résidus qui vont rester dans les humeurs. Et plus les cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles marchent en envers. Donc plus l'enfant va aimer exactement les produits qui fabriquent le poison dans lequel ces cellules baignent, donc il va s'empoisonner un peu plus. Vous parliez de géniteurs, donc d'où l'importance à la base, avant de procréer, il faut se nettoyer, que ce soit les deux. De nettoyer les humeurs, et là, j'ai quelques coupes qui l'ont fait, et je vous assure que ça vaut la peine, parce que les enfants qui sont mis au monde, c'est des petits dieux, c'est des petits merveilles, tout simplement. C'est vrai. Alors, j'aimerais témoigner personnellement de quelque chose, si tu me permets. Irène, tu connais comme tout le monde que la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. On connaît cela. Donc, il y a cette espèce de pensée assez limitante, je trouve, sur le fait que la santé, c'est pareil. Elle se gagne en gouttes et elle se perd en litres. Eh bien, j'aimerais dire que c'est faux. C'est faux et archi-faux parce que beaucoup de personnes témoignent que dès qu'ils passent au crudivorisme et qu'ils changent d'alimentation, le résultat est immédiat dans les jours qui suivent. On sent vraiment une nette amélioration. On ne pique plus du nez, on n'a plus ses insomnies après les repas, on sent une vitalité, on se lève plus tôt, on se couche plus tard, on est plus productif, plus reposé et plus dynamique. Voilà, on gagne tout ça juste dans les premiers jours. Donc, je peux en témoigner moi aussi comme ceux qui le font sur le chat et merci à ceux qui témoignent. C'est vrai, dès les premiers jours après la consultation avec toi, Irène, il y a eu une amélioration dans, allez, on va dire, trois jours après. J'ai senti de manière pas un tout petit peu, pas à peine, ça a été considérable. Donc, autant dans la confiance, c'est vrai que ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres. Pour la santé, ce n'est pas la même chose. Même si on est en mauvaise santé, on peut très, très rapidement recouvrir la santé parce que le corps a une mécanique incroyable de réadaptation formidable pour peu qu'on lui donne les outils nécessaires pour se recaler à la bonne heure. C'est ça en fait, si je résume. Alors, il est certain que dans un premier temps, après une transformation alimentaire, après la rééducation, là, très rapidement, le corps dit merci, les petites cellules battent des mains. Enfin, enfin, n'importe ce qu'il y a fait pour moi. au bout de quelques temps, dès que le corps aura retrouvé assez d'énergie, c'est un laboratoire qui est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait et automatiquement, il va essayer d'évacuer ce qu'il empoisonne. Et là, j'ai l'habitude de dire à tous mes consultants, je risque de vous rendre malade pour vous guérir. On va recréer les crises d'élimination qui sont ce qu'on a appelé des maladies. et ça va t'arriver, tu vas voir et tu vas m'appeler au secours parce que tu seras mal parce que tu aurais voulu manger exactement tout ce qu'il ne faut pas parce que plus le corps va évacuer des résidus toxiques qui vont repasser dans la circulation, les cellules vont demander, exiger le produit que le corps est en train d'essayer d'éliminer. Et là, tu auras envie, là, il y a des addictions et ça sera très difficile de résister. Et c'est là où j'ai, pendant des années, travaillé là-dessus et finalement retrouvé les purges puisque, comme on a tous été vaccinés et médicalisés, le vaccin c'est quoi ? Eh bien, il interdit au corps, au système immunitaire d'éliminer comme si on n'est pas malade parce que les maladies c'est des crises d'élimination que les vieux japonais appelaient des crises guérisseuses. C'est le mot juste. Donc, comme on ne veut pas éliminer, eh bien évidemment, on enferme tout et on va de plus en plus mal. Mais quand le corps va avoir de l'énergie un peu plus que celle qu'il va retrouver en mangeant plus vivant, eh bien, il va l'utiliser pour se nettoyer. Et là, cher Didier, eh bien, ça ne va pas être joyeux. Ça ne va pas être bien. Alors justement, effectivement, j'aimerais témoigner aussi là-dessus. J'ai eu une crise et je t'ai appelé effectivement à la rescousse. j'avais un très très bon mal de tête mais effectivement, le corps, c'était en purge. Donc, on a réenclenché une autre purge derrière à prêter conseil et tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Donc, je suis prêt à tenir une autre crise si je m'affine encore et puis que je me sens encore mieux parce qu'on a l'impression que finalement, l'être humain est la nourriture naturelle. Naturelle, parce qu'on parle d'une alimentation originelle. Originelle, tout à fait, originelle. Alors, évidemment, ça pose beaucoup de questions dont tu as répondu tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème de carence. Les diabétiques s'inquiètent parce qu'ils disent voilà des fruits à volonté avec un gros point d'interrogation comme tu l'as dit tout à l'heure. En arrêtant, en changeant ça, ça disparaît avec le temps. Voilà. Alors, je peux expliquer quelque chose à propos du diabète. Oui. C'est que l'acide urique en excès produit par les viandes et les produits laitiers mais surtout les viandes ont sclérosé les cellules du pancréas, les cellules des îlots de Langueronde qui sont chargées de secréter l'insuline. Et comme ces cellules sont brûlées par l'acide, elles ne peuvent plus secréter l'insuline. Donc, moi, dans tous les traitements de diabétique, j'enlève la viande et je leur laisse manger les fruits qu'ils aiment. Je fais très attention à cela parce que le corps, les cellules savent exactement de quoi ils ont besoin devant un aliment végétal et cru qui est fait pour leur système digestif. Ils ne se trouvent pas comme les animaux sauvages. Ils ont toujours mangé exactement ce qui est fait pour eux. Alors, devant un aliment végétal et cru, je laisse aux diabétiques manger les fruits qu'ils aiment. Ils ne vont pas se tromper et ils vont manger les fruits qu'ils aiment qui sont leurs meilleurs médicaments. C'est le meilleur médicament. Alors, j'ai une personne qui demande par rapport à une colopathie fonctionnelle. C'est vrai qu'au niveau de la médecine, généralement, on leur déconseille le cru au contraire de faire du cuit pour ensuite revenir à autre chose. Mais la colopathie fonctionnelle est-elle aujourd'hui guérissable avec l'alimentation originelle ? Est-ce que c'est compatible ? Alors, tous ces grands noms très savants, moi, je les ai mis à la poubelle. Est-ce que ça sera droit c'est une droitite ? À gauche, c'est une gauchite ? Pas trop de culite ? Non. Ienda, tu me fais rire. Mais tu sais, guérir, comment ça s'écrit ? Non, oui, G-A-I-R-I-R-E-T-Y Oui. Retrouver la gaieté et le rire, qui sont l'état normal des gens en bonne santé. C'est vrai. Hein ? Alors ? Rire, rire, guérir, hein ? la joie il faut la retrouver oui c'est vrai mais on est fait pour ça et moi je suis étonnée à mon âge d'être du matin au soir en pleine forme et heureuse et pourtant j'en ai des gens en difficulté mais si on est bien on peut les aider et quand un médecin qui n'est pas bien lui-même comment il peut aider ? Il va prescrire ce qu'on lui a appris à la faculté on ne lui a pas appris la santé on lui a appris à analyser tout ce qui ne va pas dans un corps empoisonné exactement comme si on faisait une analyse dans des poubelles sales on va trouver plein de choses et à prescrire des médicaments et des opérations qui vont sembler momentanément résoudre le problème mais qui vont aggraver la situation et ça je suis je dois le dire très fort, il y a deux médecines une médecine de santé et une médecine de maladie à vous de choisir Alors là aussi j'ai un témoignage j'ai Régis qui vient d'intervenir en personne c'est celle qui m'insiste aussi pour les émissions qui veille au chat et puis à renseigner à mettre les liens qu'il faut et nécessaire je la remercie jamais assez chaque jour donc on la salue au passage elle a elle a un tas de maladies de Crohn elle a aussi une consultation avec toi et du coup elle est au crudivorisme donc pour les personnes qui se posent la question de la colopathie fonctionnelle je crois que le Crohn la maladie de Crohn est le stade au-dessus et ça se passe merveilleusement bien voilà c'est juste pour faire taire en fait la polémique à ce sujet il est bien certain que pour la médecine symptomatique et allopathique pour la médecine de maladie quand on mange des crudités obligatoirement toutes les matières fécales qui sont collées à l'intérieur de la truose intestinale que souvent il y a constipation et que le corps n'a pas pu évacuer et toutes ces matières fécales desséchées décomposées collées à l'intérieur grâce à l'énergie des fruits et des légumes ces éléments vont gonfler pour se décrocher mais ça va créer dans un premier temps alors ce qu'on appelle des colopathies des colites c'est évidemment quand les intestins essayent d'évacuer la merde qui les tapisse à l'intérieur c'est pas autre chose alors il faut sortir tout ça mais dans un premier temps ça va créer des ballonnements ça va créer des gaz mais il y a des moyens pour régler tout ça en douceur et le mieux possible et il est certain que refaire sa santé ce n'est pas prendre un médicament c'est un travail profond il faut être bien déterminé il faut comprendre que ce que l'on a abîmé toute notre vie et depuis des milliers d'années on ne doit pas le résoudre en huit jours mais à partir du moment on va de mieux en mieux et qu'on sent le mieux et qu'après chaque crise on va encore mieux et bien on retrouve le bon sens on retrouve le bon sens et oui oui c'est ce que je disais moi c'est vrai que dès le troisième jour tu dis pas en huit jours en trois jours j'étais déjà beaucoup mieux en une semaine mieux je suis de mieux en mieux donc forcément je perds du poids je gagne en vitalité et forcément mieux on va et mieux on veut aller on ne peut que continuer plus on va faire des bonnes crises c'est ça alors là tu parles de la tuyauterie la mécanique de notre tube digestif qu'il faut désengorger qu'il faut nettoyer pour que la nourriture soit ponctionnée il faut juste imaginer qu'en termes d'image tout ce colmatage qu'il y a de cette ancienne on va dire régime alimentaire lorsqu'on change d'alimentation ne permet pas au sang d'aller chercher les nutriments correctement obstrués par tout ce capitonnage on va dire et c'est là où avec l'alimentation cuite et classique qu'on a l'habitude de consommer depuis des milliers d'années et ça va de pire en pire et bien il est certain qu'avec ça il faut des excitants et qu'est-ce que c'est qu'un excitant avec les pâtes on a indiqué les pâtes et sucre lent aux sportifs imaginez ils mangent des sucres lents tant et plus mais avec ça ils ont besoin évidemment de café d'alcool et de drogue parce que comme si vous mettez un plat de pâtes dans la terre et que vous attendez qu'il pousse vous n'êtes pas prêt de le récolter et les pâtes tous les sucres lents tous ces sucres lents ne font que des glaires qui vont paralyser le système et rendre peureux timide et faire tous les problèmes respiratoires et là évidemment comment regardez partout il y a des féculents en Asie avec le riz il faut le thé excitant en Italie avec les pâtes c'est là où il y a le café le plus fort en Belgique avec les frites c'est la bière et le café aux Etats-Unis avec les hamburgers il y a le Coca-Cola en Amérique du Sud avec les haricots rouges les féculents et bien il faut le café et le rhum et partout et qu'est-ce que c'est qu'un excitant un jour j'étais à la banque le directeur vient vers moi madame Grosjean dites moi qu'est-ce que vous pensez du café marrant et vous cher monsieur qu'est-ce que vous pensez des chèques sans provision c'est exactement la même chose les excitants vont puiser dans nos réserves l'énergie qu'ils semblent nous donner mais quand ils ont épuisé les réserves puisqu'ils n'en apportent pas obligatoirement c'est la dépression ou le down-out voilà pourquoi on fait les dépressions voilà pourquoi on va de plus en plus bas alimentation cuite alimentation morte donc besoin d'excitants donc on encrase on fatigue l'organisme pour lui apporter des aliments qui l'empoisonnent Joy juste au niveau tu me dis et ma question Didier repose-la parce que c'est passé dans le chat donc si tu peux la reposter Joy ça serait avec plaisir de revoir ta question je pense aussi à quelqu'un ange Jack qui pose la question suivante il fait deux fois par an un lavement de son côlon est-ce que c'est conseillé est-ce que c'est bien pour accélérer le processus ou pas c'est très bien mais on va nettoyer la tuyauté mais on ne va pas changer le terrain non exact donc c'est les deux combinés il faut non seulement bon c'est bien de faire un lavement de côlon et de passer au crudivorisme les deux combinés fonctionnent bien le crudivorisme si tu veux j'aimerais bien que tu parles d'alimentation originelle c'est vrai c'est vrai c'est vrai pardon parce que tous les animaux toutes les espèces de la création sont crudivoristes aucune espèce sur la terre ne cuit sa soupe même au pôle nord et moi j'ai cru mais je pense le jambon cru c'est pas vivant moi je parle d'alimentation vivante ou originelle alors alimentation vivante et originelle alors et ça c'est assez curieux parce que moi ça me dérange pas de cette alimentation je mange beaucoup de fruits crus et de légumes crus aussi pour le moment je tends à m'orienter vers une alimentation frugivore quasiment exclusive est-ce que c'est bon est-ce que est-ce que c'est ça finalement l'alimentation originelle c'est que des fruits presque pas de légumes quasiment il est il est vraisemblable que si on était lâché dans la nature on est sur les tropiques où il y en a qu'est-ce qu'on va manger en priorité des fruits et ensuite des feuilles et des racines tendres mais les fruits sont l'essence du moteur humain et les légumes tu n'entends plus si si je t'entends bien sûr et les légumes sont l'entretien de la carrosserie mais il est certain que nous avons besoin de légumes et de fruits mais on a besoin d'une nourriture qui peut être trois quarts de fruits et un quart de légumes ah oui ah oui quand même oui et donc un premier temps étant donné qu'on a énormément acidifié nos humeurs les jus de légumes vont faire un bien fou parce que on ne mangerait pas assez de crudités pour apporter les minéraux pour reconstruire ce que l'acidurique a brûlé mais les jus de légumes vont permettre de reminéraliser très rapidement et pendant un an ou deux de transformation alimentaire si vous êtes un bon carnivore précédemment ou un mangeur de fromage faites des jus de légumes des jus de légumes tant que vous pouvez pour reminéraliser mais au bout de quelques temps vous vous rendrez compte ça c'est l'expérience qui me l'a prouvé tous les gens qui ont mis beaucoup de jus de légumes dans un premier temps très rapidement reviennent à davantage de fruits c'est notre nourriture de base mais il faut aussi des légumes il faut aussi des légumes mais on a dit trois quarts de fruits par la suite une fois qu'on est purgé et nettoyé suffisent et le corps va faire avec des briques la chaîne de tout maintenant tout ce qu'on appelle des fruits viennent de la fleur les concombres les tomates les courgettes ce sont des fruits oui oui aussi on oublie de le dire on oublie de dire alors Joy a reposé sa question merci à elle elle perd ses cheveux depuis des années elle a mangé beaucoup de viande et beaucoup de fromage l'acide urique provoqué par ses produits sort le sang et charge l'acide urique au lieu d'apporter des minéraux à la racine des cheveux pour les nourrir et les faire pousser il apporte de l'acide il apporte ce qu'il a et l'acide brûle et vous savez que tous les carnivores tous les seigneurs tous les nobles étaient chauves et ils portaient des perruques pour la bonne raison c'est que l'acide urique chargé leur sang chargé d'acide urique brûlait la racine de leurs cheveux donc à la limite même pour si on a un début de cave ici même pour les hommes c'est mieux de passer à cette nourriture originelle parce qu'on peut déjà ralentir cette chute des cheveux donc c'est mieux qu'un shampoing anti-chute j'ai eu un monsieur qui avait depuis 17 ans une perruque c'est le seul que j'ai eu c'est pas pour tous et au bout de deux ans de nettoyage et alimentation vivante il a enlevé la perruque ses cheveux repoussaient j'étais pas j'étais pas merveilleux mais il pouvait se passer de la perruque alors pour rester sur Joy par rapport à cela c'est vrai qu'elle ne mange plus de viande animale mais elle confirme qu'apparemment elle mangeait beaucoup de fromage mais elle a arrêté tout ça mais par contre elle se bourre encore de féculents est-ce que c'est encore responsable au niveau de l'acidité par rapport il est bien certain que les féculents laissent des glaires et quand les glaires vont calaminer le filtre urinaire qui est chargé d'éliminer l'acidurique les urines ne vont plus pouvoir expulser l'acidurique qui va repasser dans le système artériel et qu'il va déposer on va faire des maladies différentes mais l'acidurique les anciens disaient pipi jaune d'or pipi en or ils n'étaient pas savants mais ils savaient mais ils savaient alors que les savants d'aujourd'hui ne sont pas des sachants on voit ça c'est très coloré c'est qu'ils éliminent énormément d'acide quand les urines sont pâles comme de l'eau c'est que les reins sont calaminés douchés et que l'acide repart dans le système artériel et là on va faire des problèmes différents circulatoires les problèmes cutanés ça va les artères vont déposer leurs résidus acides là où ils pourront donc des urines colorées c'est pas forcément mauvais au contraire quand c'est jaune c'est bon c'est nécessaire c'est indispensable c'est indispensable on met le linge sale dans la machine et que l'eau sort propre comme de l'eau c'est que le linge n'est pas lavé alors il y a quelqu'un qui s'appelle Séverine qui demande demain Yairène s'il te plaît je ne vais pas à la salle depuis la cure de jus est-ce que c'est normal ça ? une personne constipée la constipation c'est la première pathologie à régler il est bien évident qu'on a des intestins plus ou moins solides ou plus ou moins faibles et quand on a des intestins qui ne travaillent pas un repas devrait chasser l'autre quand on a mangé un repas on devrait aller à sel c'est un roulement maintenant il y a très peu de personnes capables de cela mais il y a des plantes qui existent et qui vont permettre d'aider le système intestinal à évacuer tous les jours au moins une selle deux ça sera mieux et si vous n'éliminez pas si vos sels il n'y a pas de doute je reviens au langage populaire je vois mais simplement comment vas-tu ? ça voulait dire comment vas-tu à sel si tu vas bien à sel c'est que tu es bien d'accord quand on ne va pas bien à sel et qu'on garde ces matières dans les intestins qui se décomposent qui entrent en état de putréfaction qui empoisonne nos humeurs forcément faire une tête de constipé on sait ce que ça veut dire on ne peut pas être bien alors au-delà de la génétique il y a des questions assez curieuses auxquelles ils sont assez inentendus c'est quelqu'un qui a des cheveux gris à partir de 19 ans c'est assez inhabituel on comprend derrière est-ce que là il y aurait une raison alimentaire aussi ? évidemment évidemment tout tout a une donc de toute façon le fait de revenir toutes les maladies du monde toutes les maladies du monde tous les troubles toutes les guerres on a fabriqué toutes les guerres avec des comportements quand un colérique un seigneur et quand il y a trop d'acide huile dans les neurones c'est exactement comme quand il y a trop d'électricité dans l'air qu'est-ce qui se passe ? c'est l'orage quand il y a trop d'acide huile dans les neurones il faut que ça pète que ça craque c'est la colère alors un colérique et puis un bon nourri de féculents qui est bien timide qui n'ose pas dire comment voulez-vous qu'il puisse se parler ? on ne peut plus se comprendre on ne se comprend pas le colérique va lancer toutes les vacheries possibles le colloidal va garder tout ça et puis ça y est c'est la séparation c'est la rupture ou ça va être la guerre donc au-delà de l'alimentation elle-même seule de niveau local il y a toute une logique et un effet domino sur le comportement que l'on peut avoir sur les humeurs que l'on va avoir qui se reflètent mais absolument et à l'heure actuelle alors quand j'étais quand j'étais enfant j'ai appris l'histoire de France comme tous les Français et j'ai observé un peu plus tard que tous les guerriers dominateurs étaient des grands seigneurs qui mangeaient de la viande et de l'alcool c'est clair et que le peuple nourri de bouillies de farine et de féculents on en avait fait le peuple serviable et corvéable à Merci et tous les biens colloidaux sont des gens bien soumis tous les bons acidifiés sont des colériques des aventuriers des fonceurs et à l'heure actuelle ça n'a pas changé on a fait avec la conarovirusite actuelle cette épidémie qui est en train de paralyser le monde j'espère pour le faire réagir mais il est bien certain que tous les gens tous les gens bien encolés et bien ils acceptent ils ont peur du virus et on a peur et on se protège et on met des masques et on va et on croit à cette misère on est prisonnier de cette paralysie mais derrière cela les seigneurs S.A.I.G.N.E.U.S les grands dominateurs n'ont pas changé et comme ils sont en pleine illusion parce qu'ils sont aussi en fréquence basse ils sont plus reliés à l'intelligence de la vie ils ne savent plus ce qu'ils ont à faire ils font des affaires ils sont en pleine illusion et ils veulent avoir le pouvoir qu'ils n'ont pas sur eux ils veulent l'avoir sur les autres et évidemment pour gagner de l'argent de l'argent de l'argent on prépare des vaccins qui vont encore paralyser ce monde bien encolé on va les paralyser un peu plus on va leur mettre une puce comme ça on va pouvoir les faire pour faire faire tout ce qu'on veut vous voyez on n'a pas changé ça ne fait que s'aggraver et les grands dominateurs et bien vous mettrez les noms que vous verrez dessus mais ils existent et pour le moment les big pharma et compagnie et tout ce qui va avec alors à vous de voir que toute cette conarovirusite actuelle c'est une belle épidémie une belle maladie qui ne prouve que l'état déficitaire l'état d'intoxication de tous les êtres humains qui ont appris à manger de façon classique cuit mort excitant et à se soigner et à se médicaliser disons qu'ils sont marches à l'envers en plein dedans alors il est temps vraiment temps j'espère que cette épidémie va nous faire réfléchir de retrouver le bon sens et d'aller à la cause des causes des causes respirer profondément le plus souvent et dans le meilleur air possible manger le plus naturellement possible le plus vivant et le plus végétal possible et tous les fruits et légumes que vous aimez le plus sont vos meilleurs médicaments donc ne vous demandez pas ce qu'il y a dedans arrêtez de vous casser la tête vous n'en avez qu'une et ça fait mal mais écoutez votre instinct c'est Mathieu Galland qui a créé Crudescence à Montréal qui disait je pense donc je suis non je sens donc je suis alors il est certain que tout ce que vous sentez qui vous fait du bien qui vous rend confiant serein heureux c'est le bon sens tout ce qui vous fait mal tout ce qui vous perturbe c'est l'envers c'est le diable alors apprenez à être heureux apprenez à regarder ce qui va bien apprenez à redevenir à retrouver ce bon sens celui de la vie et de tous ces bienfaits pour lesquels la nature nous a tout donné de la façon la plus simple et la plus naturelle je ne t'entends pas excuse-moi excuse-moi je disais que sur le chat il y a des personnes forcément par rapport à cette nourriture originelle est-ce qu'il y a des précautions particulières par rapport aux enfants ou non de la même manière on peut directement les mettre à cette nourriture originelle comme nous adultes alors toutes les espèces de la création tous les petits de mammifères lorsqu'ils n'ont plus le lait de leur mère qu'est-ce qu'ils mangent ils mangent exactement comme leurs parents oui donc il n'y a aucun risque effectivement alors tous les petits enfants qui peuvent manger des fruits très rapidement en deux mois trois mois ils peuvent déjà manger des fruits mettez leur un fruit devant la bouche ils vont sucer et j'ai vu combien d'enfants à trois à quatre mois ils n'ont pas de dents encore mais déjà ils sucent le fruit jusqu'au tronion et c'est fantastique et ils se régalent et ça fait des enfants calmes joyeux mais qui s'intéressent à tout ça fait des vraies ça fait des vraies petites merveilles des futurs petits Einstein intelligents une personne qui demande une surtout reliée surtout reliée voilà reliée à l'intelligence universelle quelqu'un qui parle dans le chat d'avoir des fractures d'os sans avoir de choc est-ce que cette fragilité d'os en verre a une raison aussi par rapport à ça bien sûr bien sûr l'excès d'acide urique qui pénètre dans l'os il fragilise l'os et l'os devient fragile et cassant tout simplement tout simplement on a deux grands poisons l'acide urique et les viscosités et avec ça on a fait toutes les misères toutes les maladies et toutes les guerres du monde on a encore dans la cause c'est vrai alors la question qu'on peut naturellement se poser là moi je suis passé à ce régime alimentaire de nature naturelle le plus proche de nos ancêtres et ce pourquoi notre système digestif a été conçu par l'éternel mais du coup combien de temps il faut et ça c'est pas qu'une question personnelle mais c'est général elle est posée aussi sur le chat combien de temps va-t-il falloir se purger et se nettoyer en combien de temps on va dire on peut imaginer un reset complet de notre corps de nos cellules pour dire voilà ça y est on s'est débarrassé des anciennes toxines on est aujourd'hui nettoyé on est purgé et on peut manger originellement normalement sans chercher à se nettoyer alors ne rêvez pas moi en 90 ans je me purge généralement 3 jours par mois et c'est c'est de l'hygiénisme c'est de l'entretien une maison n'est jamais propre pour toujours il faut la nettoyer intérieurement cela s'entend comme notre corps et là je pense que si on devait être nettoyé totalement pour retrouver notre état originel il faudrait au moins deux vies d'alimentation vivante et de nettoyage on a des milliers d'années d'alimentation cuite fausse et morte c'est pas en deux mois ou en trois mois que ça va partir mais de toute façon on va de mieux en mieux on n'a pas du tout envie de faire autre chose non non on ne veut pas revenir en arrière une fois qu'on a passé le cap on ne revient pas en arrière c'est clair voilà donc au niveau de l'alimentation on voit que la cause des causes des causes viendrait d'une alimentation qui gère nos humeurs qui gère nos problématiques derrière notre santé notre comportement en fait oui l'alimentation est à la base de tous libérer tous nos comportements alors il est certain que quand un bon colorida a une idée fixe comme ses cellules cérébrales baignent dans la colle il va faire une idée fixe et il va penser à son problème il n'a plus que ce problème et là comme la pensée crée il va créer le problème il va l'augmenter il va le cultiver et là il est certain que souvent dans les cas profonds il faut travailler en même temps psychologiquement et physiquement parce que il faut rééduquer notre système pensant qui a pris des habitudes de pensée négative et qui quand il est dans la peur avec les cellules baignent dans la colle il a beaucoup de mal à s'en sortir donc il faut qu'il apprenne à faire de la psychodynamique à penser à ce qu'il veut pas à ce qu'il ne veut pas il faut vraiment et comme le disait Martin Gray je ne sais pas si vous savez qui est Martin Gray non je ne vois pas qui c'est Martin Gray est un maître qui pendant la guerre c'est un israélite et toute sa famille a été calcinée en Allemagne dans les camps de concentration il est resté le seul de sa famille parents, grands-parents tout le monde a été tué et à la fin de la guerre il va chez une tante en Amérique et là il rencontre celle qui va devenir sa femme ils viennent vivre à bord des Mimosa et un jour un incendie à bord des Mimosa et pour protéger sa femme et ses enfants il les met dans la voiture et les fait partir et lui est resté vivant là où il était et sa femme et ses quatre enfants ont été brûlés dans la voiture donc cet être a eu je crois ce qu'on peut trouver de pire comme souffrance et il est devenu un ami on l'a on l'a bien et là il disait il faut penser non seulement dans sa tête dans son cœur mais dans ses tripes il faut vraiment penser à ce que l'on veut et plus vous pensez à ce que vous ne voulez pas plus vous le craignez plus vous l'attirez et chaque fois qu'on sort d'un cabinet médical avec une maladie qui nous fait peur on va penser à cette maladie on va la développer on va la cultiver mais quand vous voulez refaire votre santé il faut penser santé santé joie amour pensez à ce que vous souhaitez calinez tout ce que vous souhaitez caressez-le coucounez-le rêvez rêvez à ce que vous souhaitez Martin Gray disait Martin Gray Emile Coy disait la pensée et l'imagination sont les créatrices de notre vie alors imaginez ce que vous souhaitez et si quelqu'un vous fait mal dites-vous bien que si cette personne vous fait mal c'est qu'elle a mal elle-même alors vous avez deux formules soit vous lui en voulez et c'est la guerre soit vous pensez qu'elle a mal et vous la remettez à l'intelligence universelle vous lui envoyez tout l'amour possible comme quelqu'un qui a mal et ça va l'aider à remonter voilà c'est d'une belle profondeur en tout cas ce que tu viens de dire c'est magnifique j'ai encore plein 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 d'autres questions qui viennent sur le chat notamment alors surtout c'est curieux mais un système pileux surdéveloppé ou surdéveloppé est aussi au-delà des codes génétiques ça vient de ça aussi ? exactement génétiquement ça va activer ça va activer ok donc on voit ça du coup j'ai quelqu'un qui me dit j'ai mangé hier alors je ne sais plus qui il faut que je retrouve c'est une personne c'est impressionnant ce qu'elle a mangé alors qu'est-ce qui s'est dit hier j'ai mangé 19 bananes 11 oranges 2 pommes 1 litre de jus de légumes et un quart d'eau de mer c'est pas un peu too much là parce que même moi je ne me vois pas combien elle pèse ? c'est 200 kilos ? non 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 j'en sais rien c'est un tonneau non non mais les fruits à volonté oui c'est pas néfaste justement c'est ce qu'on disait d'accord il faut manger maintenant 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 elle mange si la faim si elle a envie alors là si vous allez voir il y a une petite vidéo que vous pouvez regarder c'est des champions du monde de Red Aventure qui sont Jackie et Myriam Boisset oui je les ai interviewés samedi dernier en effet ils ont répondu et ils mangeaient énormément de fruits et pour autant ça va quoi tout va bien oui mais ils font 4 à 5 heures de sport intensif tous les jours oui c'est vrai c'est vrai qu'ils brûlent alors quelqu'un qui ne bouge pas dépense beaucoup moins d'énergie oui oui donc il faut manger en conséquence manger en conscience et sous et tout et par rapport à la quantité qu'il faut voilà forcément personne qui a mangé tout ça ne va pas manger longtemps que ça parce qu'elle va faire une belle crise d'ici peu de temps oui oui il ne faut pas abuser c'est comme tout il faut manger justement tout ça non elle fait 62 kilos elle me répond elle fait 60 kilos ça va mais elle va elle est en train elle est en train de combler des carences dans un premier temps parce que quand on mange de façon originelle on n'est pas seulement empoisonné on est aussi carencé notre corps devant des fruits et des légumes va demander demander ce qu'il a besoin alors justement quelqu'un d'autre demande dit voilà j'ai une jeune ado qui refuse de manger toute autre sorte de légumes que des tomates et des carottes en ce moment donc c'est ce que son corps demande des carottes et des tomates récemment on lui donne des carottes et des tomates à volonté ah bah voilà tout simplement il faut attendre que ça passe elle demandera autre chose comme avait dit Jackie et Mimi à un moment donné le dégoût pour quelque chose c'est qu'on en a trop mangé c'est un signal pour le corps qu'il faut passer à autre chose et donc le corps c'est ce qu'il lui faut il faut retrouver notre instinct cet instinct qu'on a perdu à partir du moment on a mangé ce qui n'était plus fait pour notre système digestif on a remplacé l'instinct par l'intellect non l'instinct c'est la voix juste c'est la voix c'est la guidance cosmique l'intellect attention au service de l'instinct mais c'est pas lui qui doit diriger parce que quand c'est le cerveau qui dirige nous on a tous les champs de coulée j'ai une question aussi d'une personne qui a une mauvaise haleine elle pèse 45 kilos pour 1m63 on dit souvent que c'est le foie qui donne cette mauvaise haleine quelles sont les causes pour quelqu'un qui n'est pas gros apparemment 45 kilos c'est pas beaucoup pour 1m63 elle est bien brûlée par l'acide alors c'est une personne qui a mangé beaucoup de viande du produit laitier c'est évident et là elle est brûlée par l'acide rétractée rétractée et là évidemment elle ne peut pas digérer correctement et toutes ces matières fécales qu'elle n'a pas éliminées sont en décomposition en putréfaction et ce qui sort par la laine c'est le produit de ce qu'il y a dans ses intestins ah directement donc c'est pas c'est pas c'est pas une question de foi quand on pense souvent vous oubliez tout ça d'accord quand il y a pas de pourriture dans les intestins la laine sent bon ah d'accord mais ça sent exactement ce que ça sent dans la tuyauterie ah oui d'accord ok donc c'est aussi simple que ça bah écoutez regardez la vie est simple avec un S majuscule grandiose alors j'ai là je suis en train de boire un jus un jus d'ananas céleri et de curcuma voilà donc en direct bon appétit merci merci j'en ai besoin pour tenir le coup parce que en ce moment je n'ai besoin que d'un repas par jour donc voilà c'est ce qui fait aussi voilà avant je mangeais beaucoup plus c'est un repas vivant c'est un repas vivant oui tout à fait parce que quand on mange des aliments morts on ne peut pas être tellement vivant voilà en plus c'est délicieux donc au niveau des jus par exemple lorsqu'on veut manger vivant il faut évidemment le faire à l'extracteur de jus et le boire immédiatement parce que les enzymes et les oligos sont très très fragiles immédiatement c'est bien mais ça peut ça peut se faire quelques heures après sans problème d'accord ça peut tenir ça peut tenir et là dans le cas on mélange un légume un fruit que des légumes ou pas beaucoup en général un, deux pas plus je préférence des légumes avec un petit peu de fruits pour adoucir si vraiment c'est trop en attendant qu'on s'habitue mais les extracteurs ne sont pas faits pour faire des jus de fruits les jus de fruits il faut les manger les fruits il faut les manger entiers et comme on ne mangerait pas assez de crudités l'extracteur va permettre de doubler et tripler l'apport minéral avec des jus de légumes en tout cas franchement je me régale je suis désolé mais si c'est pas désolé régale-toi et tu aimes l'ananas ? ah l'ananas j'adore 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 ça pourquoi tu l'aimes ? comment ? tu sais pourquoi tu l'aimes ? non je sais pas parce que l'ananas c'est un solvant d'acide urique et tous les bons carnivores adorent l'ananas ah donc il n'y a pas de hasard d'accord donc ça c'est mon instinct moi c'est mon corps qui me comme on dit mais c'est le plus intelligent des laboratoires c'est lui qu'il faut écouter il y en a qui vont préférer les oranges d'autres les pommes d'autres les kakis moi tu mets des kakis les bons terrains constipés vont foncer sur les kakis et le raisin et chacun va aller vers les fruits qu'il aime le plus et ça c'est exactement ce qu'il faut faire et tant qu'il en a envie il les mange et quand son corps aura comblé ses carences il en aura moins envie alors un seul aliment à faire attention et là beaucoup de gens sont addicts aux noix de cajou les noix de cajou ne sont plus tellement naturelles elles ont été très chauffées souvent pendant des heures donc elles sont mortes un peu et quand on mange trop de noix de cajou on ne va pas on ne va pas se vitaliser on va encore s'empoisonner bonnes fruits gras des noisettes des amandes des noix des noix du brésil des noix de macadamia tant que vous voulez mais les cacahuètes et les cajou vous oubliez d'accord alors les noix de cajou aussi il y a une raison je crois pour laquelle ils sont chauffés c'est comme les noix de ricin il y a un produit il les chauffe apparemment pour justement éviter de nous empoisonner non pour enlever la coque qui les enveloppe d'accord ah c'est uniquement pour ça qu'ils les chauffent ok ils sont chauffés pour ça parce que la coque va se détacher autrement c'est un travail fou il y a des noix de cajou crues elles sont évidemment un peu plus chères que les autres mais c'est les seules qui sont les meilleures qui sont vivantes oui forcément ou alors à la limite le macadamia je crois c'est encore mieux non ? on l'a oui bon les noix de cajou on en a voilà c'est le mieux alors du coup beaucoup de personnes demandent en termes d'un livre à conseiller oui un livre la vie en abondance d'Irène Grosjean qui est d'ailleurs numéro 1 dans cette catégorie actuellement dans toutes les FNAC de France c'est exact et donc vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies dans toutes les FNAC prenez justement le livre d'Irène Grosjean je donnerai un lien un lien affilié des studios que je vous conseillerai tout à l'heure quand j'éditerai pour que vous procurez la vie en abondance que j'ai aussi d'ailleurs je demande à Régis de m'apporter le livre parce que je peux dire que je l'ai en fait que je ne l'ai pas et ce n'est pas vrai alors oui je vais demander à Régis de me l'apporter donc Régis tu peux m'apporter le livre la vie en abondance pour le montrer à tout le monde ben voilà tu l'as elle m'a doublé c'est celui-ci voilà la vie en abondance qui est un livre vraiment très très complet on précise tu as 90 ans 65 ans de pratique de naturopathie ça ne s'invente pas ça on ne peut pas avoir perduré autant si on était passé à côté de la plaque si ce n'était pas une science qui fonctionne c'est aussi évident que ça voilà alors non seulement alors voilà merci Régis voilà je l'ai aussi en vrai vous voyez pas en numérique la vie en abondance d'Irene Grosjean et la prochaine fois Irène je pense que tu me feras le plaisir de me le dédicacer lorsque je viendrai à ta rencontre il y a une petite page oui que je vois là aussi c'est le mon sens et vous verrez exactement où vous en êtes ah bah oui forcément regardez et tout est onde et tout est onde voilà selon à quelle longueur d'onde on est relié et bien on va recevoir les informations véhiculées sur la longueur d'onde à laquelle on est relié et quand on est sur la 4 on n'a pas le programme la 5 et c'est aussi précis et chaque fois que vous êtes mal heureux c'est que vous êtes en fréquence basse changer de longueur d'onde pour ça il faut nettoyer les humeurs arrêter d'empoisonner votre corps et puis tout ira beaucoup mieux encore une cause qui s'ajoute quelqu'un qui demande par rapport à quelqu'un qui a de l'acné qui persiste alors qu'elle a 28 ans là aussi c'est du surgras qui est supure par la peau quelle en est la cause apparemment l'acné c'est les sucres lents ah sucres lents d'accord sucres lents les glaires qui sortent la peau est faite de elle est faite de milliards de petites viandes et il y a des petits intestins les glandes sébacées qui vont évacuer les glaires que les intestins ne peuvent pas évacuer et quand on a de l'acné c'est qu'on mange trop de pâtes et trop de sucres lents donc ça va pas donc voilà un rééquilibrage tout simple elle remplace les sucres lents par les fruits et la peau va disparaître voilà aussi simplement voilà voilà j'ai un de mes fils on a été au départ végétarien d'abord avant de passer à l'alimentation vivante on a été végétarien et à l'époque je faisais énormément comme tous les végétariens des céréales cuites des tartes et j'étais la reine des tartes elles étaient très bonnes et alors mon fils qui avait 16 ans Philippe à ce moment là avait de l'acné plein regarde avec tes tartes regarde comment je suis j'en mange plus et il s'est mis à manger tout seul il se faisait ses salades matin, midi et soir des fruits au bout de deux mois il n'y a plus d'acné et cet enfant il a une vie c'est un vieux sage il a une vie que tout le monde en vit alors une question qui peut paraître curieuse mais qui est légitime de mon point de vue on a vu que les aliments cuits forcément sont morts on l'a dit dans la précédente émission on ne va pas palabrer plus dessus on mange cuit on est cuit voilà c'est aussi simple que ça par contre pour l'effet inverse au lieu de cuire on peut refroidir aussi est-ce que des fruits ou légumes surgelés une fois décongelés gardent la même vitalité ou pas c'est vraiment une question alors il est certain que tout ce qui a gelé sur la terre si tout ce qui était gelé ne poussait plus il y a longtemps que la terre soit un désert maintenant il y a des plantes qui repoussent d'autres qui ne repoussent pas à voir alors moi j'utilise encore des fruits rouges surgelés parce que ça me permet d'en avoir pour mettre dans du smoothie des fraises de framboise des fruits rouges mais autrement éviter éviter on peut les fruits voilà on va dire de manière raison gardée par exemple pour des fruits rouges hors saison on peut évidemment en congeler pour en avoir je pense qu'il y a un peu moins de vitalité mais ça en garde quand même je suppose voilà et puis il y a le goût qui va quand même améliorer les curés de fruits oui aussi entre autres voilà donc c'est possible de manger de manière alors moi je régisse vraiment redouble vraiment d'inventivité avec des épices toutes simples aussi des graines de sésame des choses comme ça au niveau des salades que l'on se fait on se fait en ce moment des orgies de tomates un truc de fou mais surtout de concombres et de courgettes aussi que l'on fait lorsqu'on fait un gros repas on y est entièrement de voilà il n'y a aucun aliment cuit et un filet d'huile d'olive suffit pour se régaler donc je confirme j'ai pu arrêter le pain un peu de citron à la place de vinaigre oui alors moi je ne prends pas de vinaigre je ne prends pas de sauce je ne prends que de l'huile voilà mais pour ceux qui aiment le vinaigre du citron ce sera beaucoup mieux et on peut faire on peut faire on peut faire une cuisine gastronomique absolument extraordinaire on peut faire des taboulets avec des choux fleurs des brocolis des panais on peut faire plein plein de choses et c'est absolument maintenant ça c'est bien au niveau de la transition mais plus vous mangerez simple mieux ça ira donc tu l'as dit ça ne se fait pas un coup de baguette magique ça ne se fait pas en un jour donc progressivement on peut par exemple avoir son ancienne alimentation entre guillemets pour un faible pourcentage qu'on l'en réduit progressivement comme si on arrêtait de fumer exactement l'intérêt n'est pas de changer tout d'un coup il est d'introduire le meilleur introduisez introduisez si le matin vous pouvez avant votre café commencer par un grand jus d'orange ou bien des pruneaux trempés ou des bananes ou des fraises que vous aimez si vous voulez encore votre café prenez-le après mais si vous voulez il y a d'autres choses à boire si vous allez sur mon site vous trouverez plein de recettes santé naturopathie.com il y a beaucoup de recettes qui vont vous permettre de commencer à faire votre transition alimentaire en douceur et très efficacement on retrouve énormément effectivement beaucoup de ressources sur ton site internet du coup maintenant aujourd'hui on va parler aussi de consultation tu consultes encore Irène ? évidemment tu consultes encore donc voilà on l'a dit il n'y a pas de retraite pour toi tu ne te sens pas comme ça c'est pas c'est pas c'est aujourd'hui plus qu'une vocation une passion tu aimes l'humain et tu prends le temps à chaque consultation pour en avoir une double avec 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 Régis on peut vraiment en témoigner cette lorsque tu analyses quelqu'un c'est pas seulement que visuel c'est pas de la morpho-psychologique il y a aussi du ressenti sur lequel tu travailles pour donner un plan un plan ça se voit alors déjà physiquement ça se voit et puis il y a d'autres choses et puis il y a les maladies d'enfant qui vont être le point de départ de tout le reste et quand on revient aux maladies d'enfant on comprend tout le cheminement c'est vrai donc du coup il faut avoir dans les questionnements pour ceux qui veulent te consulter il faut lorsque tu poses des questions c'est par exemple au niveau de l'enfance c'est générique c'est les états c'est une étape importante pour que tu puisses décoder et voir là où le bas blesse quelque part exactement et là évidemment il y a des techniques ça ne se fait pas tout seul et il faut ça s'apprend comme tout le reste ça s'apprend comme tout le reste bon par contre par rapport je préviens pour ceux qui voudraient téléphoner on va on va vous donner le numéro de téléphone qui est ta secrétaire en fait qui s'appelle déjà comment on va lui rendre hommage comment Marlise Marlise voilà donc on va on la salue au passage qui était pharmacienne au départ qui était pharmacienne en plus d'accord ok on a eu marre de vendre le magasin de produits naturels après une conférence que j'ai faite à Mulhouse elle m'a demandé d'aller consulter chez elle je suis allée consulter chez elle et puis on est resté amis depuis 40 ans alors maintenant on va juste prévenir que si au niveau des dates pour les consultations il faut être patient parce que forcément voilà c'est normal t'es très sollicité donc 24 heures mais nous sommes en train avec ma plus jeune fille Sylvie qui a été médecin d'urgence pendant 15 ans et qui un matin m'a appelé en me disant je crois que je vais te faire plaisir maman je me suis fait inscrire à l'école de naturopathie quand elle a eu fini ses 4 ans il m'a dit tu sais c'est maman c'est pas de l'argent qu'il faut gagner c'est le message qu'il faut faire passer et je suis très heureuse de parler de Sylvie et avec son mari ils ont créé un flyosque à côté de Braguignon un centre de santé naturelle un centre où ils font des cures de jeûne des cures de désintoxication ou des ventouses avec un appareil américain qui permet dans le temps de soigner toutes les maladies respiratoires bronchopneumonie pleurésie congestion avec les ventouses et c'est un élément extrêmement important pour décoller les viscosités alors je vous donne l'adresse de Sylvie avec laquelle maintenant on forme des professionnels qui veulent travailler dans le sens de la médecine naturelle oui bien sûr alors je vais le taper en direct en même temps je ne dirais pas pas de la médecine naturelle de la santé naturelle alors en médecine on refait la santé alors vas-y je vais taper la recherche je t'écoute jardin de vie alors jardin de vie bienvenue j'ai ça est-ce que c'est ce site-là tu vas me dire c'est moi c'est ça c'est celui-ci et bien voilà jardin de vie au puriel jardin de vie au puriel jardin au singulier .com tout simplement donc je demanderai à Régis aussi de mettre le lien justement de ta fille alors là c'est une question purement personnelle on sort du cadre voilà là on visite les lieux c'est juste magnifique waouh sublime ah c'est beau oui oui et là il y a jacuzzi sauna massage hammam il y a tout ce qu'il faut pour faire une semaine de jeûne et de vacances santé et massage et ventouse et là c'est fantastique et puis ce sont des musiciens et le soir souvent alors ça c'est la deux chevaux de Doug il est amoureux mon gars c'est américain il est amoureux de sa deux chevaux voilà c'est vraiment un lieu en tout cas paradisiaque et magnifique qu'on peut découvrir sur jardindevie.com Régis va mettre l'adresse de lien on revient juste à tes consultations parce que certainement que je vais recevoir au D-Studio Sylvie que je vais inviter j'espère qu'elle va accepter j'ai eu Nelly aussi ton autre fille alors là c'est une question purement personnelle mais que je dis publiquement qu'est-ce que cela fait toi qui t'es on va pas dire battu mais qui a défendu en fait ce retour à la nourriture originelle à la santé naturelle à la santé naturelle de tout un chacun aujourd'hui de voir tes filles marcher dans tes pas est-ce qu'il y a une fierté personnelle allez parlant d'ego là pour le coup ça fait du bien évidemment évidemment et mes filles vont aussi dans ce sens et j'ai une belle fille qui est pédiatre à Avignon et qui va aussi dans ce sens et j'en suis tout à fait ravie c'est pas mal je pense la santé la santé c'est comme les maladies c'est contagieux oui c'est vrai c'est vrai contaminer contaminer le plus de monde possible alors juste le numéro de téléphone pour te consulter qu'on le dise en public c'est quoi redis-le alors 06 oui 95 35 33 33 06 06 50 50 je répète 06 95 33 06 50 c'est ça mais dans l'idéal pour toutes les personnes intéressées si elles pouvaient s'inscrire à un stage et qu'elles viennent pendant 3 jours ah oui c'est encore mieux comment j'ai commencé pour régaler et comment comprendre le mécanisme du corps sur toutes ses fonctions fonctionnement psychologique émotionnel et là là vous avez une clé vous avez les clés pour devenir autonome alors là c'est la cause des causes des causes on résout ça mais exactement je ne tiens pas à faire des patients à vie bien patients je tiens à faire des gens autonomes et heureux de l'être alors pour ceux qui veulent participer à ces stages c'est le même numéro c'est le même numéro ben voilà donc si vous vous êtes intéressé pour après le confinement évidemment prendre rendez-vous et déjà réserver vos places de stage il y a plusieurs formules notamment 3 jours 5 jours 6 jours pour voir vous verrez avec Marlise 06 95 33 06 50 Christine voilà elle a dit pour consulter elle vient de l'écrire dans le chat merci merci Régis pour tous ceux qui sont intéressés justement pour une consultation et un stage ou les deux en même temps ça peut être aussi un combo mais c'est vrai tu as raison en fait ton but à toi c'est de transmettre tes connaissances pour que les personnes seules puissent au retour chez elles se nourrir naturellement originellement et comprendre comprendre que quand elles sont malades c'est pour être guéri que la maladie n'est pas là pour nous détruire elle est là pour nous guérir les vieux japonais appelaient les maladies des crises guérisseuses et c'est exactement ce qu'elles sont et quand le corps crie au secours qu'il veut se nettoyer il faut apprendre à l'aider à évacuer toutes ces saletés arrêter et de faire mal à des yeux et tout va bien tout va très bien ben voilà et en tout cas on pourrait fermer tous les hôpitaux toutes les prisons et toutes les usines d'armement oui il suffirait de ça en fait il suffit de peu finalement c'est changer son monde intérieur pour changer le monde à l'extérieur il suffit pas de notre vie un enfer ou un paradis on a le choix en tout cas voilà ton rencontrer change la vie je peux en témoigner personnellement et d'autres dans le chat le disent aussi faire un stage chez toi te rencontrer te consulter changer d'alimentation changer la vie oui c'est vrai changer d'alimentation c'est changer de vie tout à fait mais c'est ce que Hippocrate disait le père de la médecine aller à la cause des causes des causes je crois que tout le monde a compris là je pense que c'est intégré voilà on pourrait en parler beaucoup plus donc moi ce qui me concerne je vous donne rendez-vous alors je vous dis hop ce soir ce soir avec oula j'ai pas j'ai pas encore le alors c'est là peut-être je vais vous montrer en direct tant qu'à faire diffusion en direct ce soir à 20h30 nous sommes en direct avec pour la numérologie on va parler de allez vous voyez vous êtes un peu dans le secret des dieux avec la numérologie et la tarologie qui font la paire par Isabelle Lefebvre on change tout à fait tout à fait de registre mais c'est pour la connaissance de soi la connaissance des autres et peut-être même je vais pourquoi pas voir avec Isabelle si au niveau de la nourriture on peut pas faire de la numérologie pour voir ce qu'il faut changer et forcément tout 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 est l'un par l'autre l'un pour l'autre il y a les bases la cause est cause et puis il y a le reste qui existe aussi qui existe aussi voilà en tout cas je te remercie Irène reste en lien avec moi on va faire un silence de 10 secondes pour arrêter cette émission je te remercie infiniment on se retrouve avec ta fille Nelly ce dimanche 3 quant à nous on va prendre rendez-vous voilà c'est riche aussi pour parler des maladies d'enfants et des causes dans ce que tu m'as proposé ça je crois que c'est important et ça va passionner beaucoup beaucoup d'entre vous ça nous le passionne tous parce que nos chers bambins sont le futur de l'humanité et vont nous succéder parce que nous sommes des éternels et il faut qu'on prenne soin et leur donner des bonnes habitudes donc plutôt on passe à cette nourriture originale plutôt on leur transmet le bon virus cette fois de l'aimer cette nourriture naturelle et d'être en bonne santé tout ça fait voilà c'est ce que l'on va faire on va oeuvrer pour ça en tout cas merci à toi Irène comme d'habitude superbe émission et je te dis à très bientôt reste en ligne c'est juste le temps de couper en revanche